coucou youtube coucou twitch on est sur slade ou spire on va essayer de faire une run correcte d'avancer un peu sur ce jeu qualitatif et essayer d'aller aussi lourd que notre premier run ce serait pas mal qu'est ce que le compendium certes que vous avez rencontré dans la tour ok c'est genre un bestiaire finalement on va jouer du coup forcément on est là pour jouer on est là pour vendre du rêve et c'est parti classique défi on n'a pas encore tout débloquer donc on va jouer normal et la dernière fois on avait pris le l lui j'étais pas fan du coup à reprendre le soldat de fer à débrouiller à ses parts perso les trucs à débloquer ok allez c'est parti alors ce que ça donne on va essayer de se vendre du rêve heureux deux jours c'est un choix obtenez une carte incolore peu commune récupérer trois potions perdez tout votre ordre dans l'écart perdez le truc de départ elle fait quoi enfin notre combat avec percy pvc fort on va prendre la carte incolore je pense on perd l'or pour une relique rare alors c'est ça vous appliquez une vulnérabilité appliquant de faiblesse bof 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 alors on va ce que l'été là m'a l'air bien mais il ya deux élites avec un feu au milieu ce côté là me paraît pas dégueulasse ou faire tac 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 en repartir là c'est parti début du combat alors je me rappelle un peu comment on joue il te déguer un fichier de dégâts donc on va tuer le petit et on va se mettre en défense de toute façon on va gagner si on va gagner 6 points de vie à la fin du tour donc si on prend un petit c'est pas trop trop grave qu'elle a aimé 7 du coup on va lui afficher des dégâts petit à petit par an il va attaquer tous les tours ce petit crash ce slim acide le petit salopard mais mais il frappe fort on va pas le tuer on va et nous mettre cher quand même pour un petit film de merde le petit enculé c'est bon c'est fini j'avais ma vulnérabilité ça passe mieux potions sienne gagner un artefact c'est ça les artefacts carte à votre deck non perdu en pv c'est pas dégueulasse ça c'est mieux d'une défense on peut se débarrasser d'une défense du coup c'est mieux clairement salut toi forcément on lui m'en rave la gueule toujours un plaisir de marre des gueules incantation elle va nous mettre 6 je peux améliorer ça comme ça ouais c'est vraiment bien fait en fait c'est vraiment plutôt sympa touche contraire à mon bouclier qui fait juste de la défense c'est au moins on améliorer une carte ok on se protège et on tape c'est important toujours taper toujours protéger dans jeu c'est une règle de base une règle de sécurité avant tout on met 12 mais on va le tuer avant donc c'est de l'or et une carte d'une carte et puis gagner trop d'armure ajouté à l'âme c'est fort 14 à prendre l'âme lourde comme a l'air pas dégueulasse on va faire on va aller sur les points d'interrogation en entrant dans la salle ça se faisait un gargouillis et un grassement métallique donc c'était une créature visqueuse qui a mangé bien trop de cerraille pour son bien sans la créature vous captez l'éclat brillant leur c'est quelque chose de magique on dirait qu'il vous suffira de tendre le bras par son ouverture vous saisir un trésor c'est à dire si des objets tranchant risquent de vous blesser perdre 3 pv ouais pour 3 pv c'est rien cependant vous avez l'intimation qu'il est une relique ah merci c'est quoi la relique tous les trois tours gagner un d'énergie là c'est pas mal par on a pris cher pour cette relique un groupe d'exprimer qui dansent autour d'un grand feu ils sont trop mignons ils sont trop kawaii frégé des hausses et des fragments de feu qui s'est mis en s'approcher des fruits de ton faire au fond dans cette récompense de votre enfant et on va se débarrasser d'une défense vu qu'on a pris un autre chose j'ai affronté un feu rien ne se passe et je vous ai semble à vous ignorer quelle déception et enfin je donne quelque chose de mieux alors la question c'est où on va je pense qu'on va aller là puis élite plus feu quoique de ce côté on a un côté on se tape deux élites je pense qu'on va quand même prendre ce côté un marchand n'a rien n'a rien pour le marchand non à partir de ce côté et on va se taper l'élite je pense ok on claquer ça on va améliorer ça 10 de dégâts comme ça lui dégage et fin du tour c'est parfait un monde qui joue un monde qui vont du rêve la force le pouvoir à l'état pur ça en fiche 14 c'est très très fort et cette armure puis une carte à toi de carte plaît elle est 15 d'armure ça c'est fort mais est terrifié car c'est notre point à la fin de retour elle est épuisée on va dire jusqu'à la fin on va prendre l'armure spectrale ça me parle pas dégueulasse et là on va aller à l'élite parce que le fou à quoi qu'on pourra améliorer une carte au fond ok on va prendre ça forcément la quai de défense pour être bien protégé et on va viser lui en premier c'est parfait un monde qui joue un monde qui vend du rêve ok c'est bon ça bloque tout va bien par contre ça c'est chiant 9 9 selon on va se protéger comme on peut pas si on arrive à le tuer 14 plus 6 c'est 20 fait pas assez non on va prendre des dégâts va quand même taper un faux qu'on tape sinon on va jamais y arriver coucou papi gâteau c'est moi comment ça va allez sur des gauches ok nous mais de nouveau neuf on n'a pas d'armure par contre c'est pas cool on va se débarrasser de lui déjà et puis bon on est obligé de se prendre neuf dans la gueule pas trop le choix pas trop trop le choix à la fleur qui fait son pouvoir c'est le matin j'ai cassé le jeu à moi je peux pas encore casser le j'ai pas encore les trucs qu'il faut pour casser le jeu malheureusement j'ai fait très peu de ronde sur j'ai dû jouer quatre cinq heures max du coup j'ai pas encore débloqué toutes les cartes malheureusement on n'a pas d'armure on va se prendre dans la gueule à l'intérieur spectra j'avais même pas vu le mec aveugle c'était ma première partie avec le mec et l'arnaque moi pour la partie avec je me suis fait défoncer pour défoncer ça s'est bien passé encore mais bien défoncer quand même mais leur a une carte et puis du coup on va améliorer un on peut pas on a déjà un bouclier et c'est déjà amélioré foc des erreurs stratégiques se sont passées le bloqué est-ce qu'on peut tuer quelqu'un on va pas le tuer mais on s'en rapproche de sa mort on est tout prêt donc on prend pas trop de dégâts c'est pas trop grave voici qu'il rajoute des putains de cartes embêtement alors du coup j'avais 920 alors sûr qu'il fait plus de 600 de dégâts ah oui effectivement ça s'est plutôt bien passé mais j'aime pas trop le défect comme perso je trouve il est c'est un peu de la merde je suis pas fan de toute façon on n'a pas de défense donc on va forcément se prendre des trucs ils ont mis trois de cartes entêtement le 9 ça fait beaucoup super au tue de justesse ça c'est un monde qui joue c'est un bon alors tire les règles quand vous montez d'un étage gagner 12 d'or ne fonctionne plus quand vous dépensez de l'or dans une boutique c'est nul à vous qu'on utilise ça pour l'artefact artefact ah non artefacts annulé le prochain mois je croyais que c'était ça artefacts 5 défense avant le tour perd des 5 de force d'accord une d'armure piocher une carte depuis les mais la tour 3 on va prendre la défense c'est ce qui manque le plus notre rythme faisait soin de dégâts et d'effets que c'est meilleur je passe et regarder la carte on aura 12 dans les trois ennemis quoique non un deux avant le prochain feu je pense on peut se démerder en prenant un forgeron qui améliorer un truc genre ça ah non c'est pas où du coup est ça ouais on va améliorer ça je pense c'est pas mal ça me parait pas dégueulasse quoi on va détruire ce petit bonhomme ce petit bonhomme de chemin ce super slime épineux séparation compte vous infliger un effet négatif d'accord moi aussi je vais t'infliger des effets négatif mon ami c'est beau tout ça un monde qui joue après tout et du coup papy tu connais un peu le jeu toi de ce que je comprends que tu es en train de me dire et du coup il ya une fin où c'est c'est comme isaac tu peux atteindre une fin août c'est sans fin jusqu'à que tu meurs oui 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 alors ils frappent pas c'est plutôt cool on sait que j'ai pas beaucoup de deux trucs oui à une fin d'accord d'accolac lieu qu'il y avait des gens qui parlaient qui me parlait d'ascension je comprenais rien mais dans une connerie d'ascension ok on n'a pas assez je suis pas compté faut que j'apprenne à compter jusqu'à ce 3 ça va être compliqué un bon jeu de la fragilité je vais avoir peur le moment et on commence à frapper les gens s'occupent de lui oui nous mais si on va claquer de bouclier de bouclier c'est toujours mieux je prends finir le troisième mot c'est qu'être perso tu es pas beaucoup de trucs d'accor n'a qu'à d'accolac 3 d'armure on va pas pouvoir le tuer malheureusement on aurait pu le tuer si j'avais pas claqué l'amélioration je pense on n'est pas encore mis de l'âge donc ça va allez c'est fini au revoir merci peut-être sans dire un fiche 20 dégâts c'est pas mal ou un fiche 32 dégâts car tu as toi votre main elle coûte 0 ce tour je vais prendre le gourdin ça coûte cher mais ça me paraît très fort alors là c'est gauche ou droite il faut faire un choix bah go on va prendre celui-là attrape merde ça fait quoi vous reposez vous pouvez ajouter une carte à votre deck reposez c'est dodo ou li j'imagine c'est fait de beau rêve mon petit oh oui ça va franchement c'est franchement pas dégueu on lui leur fiche 10 on va faire ça comme ça comme ça il va se recroqueviller ah non mais il attaque quand même s'il se recroqueville du coup on va faire ça comme ça ah quand même 7 oh fuck je pensais pas qu'il frappait autant vu que l'autre il était descendu à 3 salaud mais quoi là faibli bah je fais moins de dégâts pendant plusieurs tours ah bah rond j'aurais pu éviter des dégâts là alors déjà on va tuer les stretcher armes monsieur hein le gourdin ça s'améliore pas un fiche 31 dégâts quoi on va prendre l'armure on va en avoir clairement besoin là et on va frapper lui comme ça il se met en position de défense et ça c'est beau ça va le dé qui a pas l'air nul du cul encore pour le moment mais c'est pas encore ça non plus ça tue même pas t'auras pas de l'armure voilà on fait moins de dégâts du coup c'est chiant ils sont chiant ces ennemis à m'affaiblir à m'affaiblir j'ai envie de claquer le gourdin déjà non pas le gourdin lui on s'enlève et lui en fait on le finit pas du tout j'ai oublié que j'étais affaibli du coup je tapais moins fort mais bon il me met juste un malus donc c'est pas trop grave et on va le terminer oh le gourdin je vais tester le gourdin boum le gourdin potion de faiblesse plus de 3 de faiblesse ça me parait pas ouf même 8 paire 2 de force piocher une carte pince carte de votre main sur le haut de la pioche gagne 8 d'armure mais ça c'est pas ça me parait pas ouf tout ça clairement qu'on va aller là alors vous croisez un piédestal les plus armes d'un sur lesquels il trompe paisiblement une idole dorée étincelante elle vous semble extrêmement paisible dont laquelle obtient un piège autour déclencher un piège et obtenir l'idole ou partir on va la prendre alors elle fait quoi 25% d'euros ce moment je me demande d'accord tandis que vous saisissez l'idole et la mettez dans vos affaires un homme rocher fracasse le parfum et s'écrasse au sol juste à côté de vous c'est pas c'est que l'or sur un c'est que vous vous rendez compte que cela est incliné subir 20 dégâts vos pv max un jouable oh on va prendre les 20 dégâts est-ce que c'est un truc c'est le seul truc qui est pas constant là on va faire tac 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 je pense non on va prendre les dofus plus le truc ici je pense que c'est le mieux par contre un long couloir vous découvrez une banane une banane un beignet et une boite qui flotte dans les airs non après un section elles sont attachées à des cartes qui prend les trous dans le plafond puisque vous approchez de l'eau vous tournez des gloussements en provenance du plafond que devez-vous il faut toujours perdre le temps le pv que vous avez de carton non on va prendre les pv max comme ça fait du bien vos pv max augmentent comme ça fait du bien et là on va se reposer en plus si je comprends bien la relique on a loin une carte par carte de frappe c'est pas mal ça toujours pv max il veut dire qu'on on vous attaque ce tour un fugit 4 de dégâts c'est une compétence compétence on a pas beaucoup et c'est que ce tour ça me parait pas dégueulasse la frappe multiple vu qu'on a beaucoup de frappes et là ça va franchement là si on avait le maillet dès le début on aurait pu faire un taf de malade 5 d'armure on améliore une carte il aurait le bouclier pour avoir assez de défense comme ça on peut faire une petite frappe on va focus le slime vu qu'il met des malus oh les chouilles c'est un pokémon de fragilité carte que 25 moins d'armure c'est pas ouf ça elle va nous mettre cher en fait 18 de dégâts on va tuer lui ah mais je sais pas compter j'ai j'ai des problèmes de maths je prends très cher à ce combat pour pas grand chose l'âme lourde en fiche 14 ou le gourdin sur lui mais non je pense qu'on va se débarrasser de lui et on va claquer une petite frappe ici voilà comme ça gourdin sera là pour nous faire plaisir faudrait pouvoir l'améliorer parce qu'il fait extrêmement mal le gourdin il nous met 7 donc on fait contre avec ça et comme ça il est plus vulnérable on lui fera plus mal toujours taper où ça fait mal taper les pontes faibles de l'ennemi d'accord il va attaquer mais là on lui met 13 il y en a une carte on lui met 15 on va prendre la défense ça en prend que 2 toujours être défensif dans ce jeu puisqu'on arrive bientôt au boss j'ai hâte à me soigner au prochain combat avant le boss ou à améliorer une de mes cartes attendez il va lui mettre combien 10 10 plus 12 ça fait 22 ça fait pas assez améliorer une frappe c'est pour ça il joue de 13 du coup on va lui mettre 10 dans la gueule c'est parfait un monde qui joue merci à tous ceux qui sont là bienvenue à tous n'hésitez pas à discuter à Fogo toujours un plaisir des bisous le gourdin c'est parfait allez on va remercier 48 20 d'or et puis il gagne 5 d'armure en fichant des dégâts double votre armure puis 5 dégâts si l'ennemi est vulnérable gagne 1 il pioche une carte ça m'a l'air fort ça mais vulnérable est-ce qu'on a des trucs qui rendent l'ennemi vulnérable je le sais jamais ça on a ça qui met de la vulnérabilité et c'est tout une carte ça fait ça fait bof hein ça fait bof bof je pense qu'on arrive à battre le boss sans soigner du coup on va plutôt aller au forgeron et améliorer notre gourdin histoire qu'il fasse vraiment très très mal et au pire on a des popos une popo qui fait 22 dégâts une potion stéroïde en plus je crois que lui il est pas trop fort clairement on commence avec le gros gourdin 42 pour commencer c'est un bon start d'après moi un très très bon start oh non il m'englue vague parfaite c'est oui puis bon ça suivant ce qu'on pioche écoutez on va faire 6 c'est mieux que 5 et oui mathématiquement heureusement que je suis là pour vous aider parce que vous aurez de la peine à écraser écraser je suis sûr qu'il va se séparer il va se séparer oui mais 35 si on le frappe ça change les dégâts non ah interruption c'est oui du coup du coup il attaque pas parfait comment je sais que ça devrait faire interruption ouais j'ai cru qu'il était mort je captais pas ce qu'il se passait lui met 16 bah écoutez on va taper lui d'abord par contre on va mettre de l'armure à 16 c'est beaucoup par rapport au nombre de points de vie qu'on a c'est pas c'est pas un dégâts un petit gourdin là mais on sait toi quand il y a une life il se divise et ne tape pas du coup ah intéressant on va prendre ça on va améliorer la frappe d'accord c'est automatiquement je faisais la frappe vu que j'avais que ça dans ma liste ok intéressant ok lui on met de la fragilité ok lui on va le séparer du coup là 58 divisé par 2 ça fait 24 du coup là il passe pile à 24 voilà on aurait pu claquer le gourdin c'est que l'armure elle donne que là lui il va se séparer si je comprends bien du coup et puis tu le mets bas vie au moins la division des PV ok c'est comme ça que ça fonctionne on est frappe parfaite 18 on peut s'en débarrasser d'un du coup on va clairement le faire on va passer de l'énergie forcément un de moins c'est toujours un plaisir on a la peau pour l'enfant franchement on va s'en sortir il nous met par contre de la fragilité et de l'affaiblit du coup on tape moins fort on se ré survit parce qu'il frappe vachement fort et c'est un peu chiant 16 on prend 13 dans la gueule c'est beaucoup 13 surtout qu'on est fragile alors il nous met 11 là on lui met 10 attendez ah ouais mais l'autre aussi il frappe faut que je me débarrasse de lui hein je crois qu'on va claquer la la popo si on claque la popo sur lui ça fait ouais du coup lui il attaque pas popo le gros ouais c'est ce que je pensais on va lui mettre non je claque une défense là pour me protéger un peu oui il faut que je claque une défense clairement merde j'avais encore un point je crois que j'avais des cartes à dos donc ça va ah ouais mais c'est vrai que je suis affaibli comme une bite ok là je prends 17 mais on peut en one shot 1 et prendre que 7 je pense qu'on va faire ça hein on one shot lui et on prend que 7 ok elle échouille si tu veux mon ami là il fait 10 est-ce qu'on peut lui faire 25 dans la gueule absolument pas alors faire lui il se divise plus ah mais là on se prend 7 alors ça va être compliqué hein on peut gagner de la force mais la force ça nous permettra de faire 6, 11 c'est pas ça qui va nous vendre du rêve hein on va peut-être crever en fait au port de la mort il met trois chiffres entre 1 et 5 compris 4, 2 et 5 lui on lui met 18 du coup on le tue lui on peut le tuer là donc ça c'est bien ok on est pas encore mort le prochain hit on est mort mais je pense qu'on le tue ce tour-ci puisqu'il attaque pas on lui met 10 et 5 donc ça va il nous faut juste une carte là j'ai eu un perso cheat sur le jeu bon choix sur quel jeu ? à quoi tu joues ? le gourdain toujours pour en finir correctement ah ça c'est joué à 2 points de vie mais c'est passé alors décautation carte causée pour empêcher autant le gourdain de nouveau au début le tour perdre un PV et piocher une carte c'est nul gagner 2 alors ça c'est où ? Nul j'hésite à reprendre un gourdain je pense que oui à Destiny Chain je connais pas du tout alors la tasse gagner au début de chaque tour on ne pouvait plus vous reposer au site de repos c'est pas ouf l'explémentaire quand vous battez des élites ça c'est fort au début de chaque tour on ne peut plus obtenir des potions jeu de tel d'accord je ne peux plus obtenir des potions ah ça c'est la même chose que ça mais ça ça peut être bien il est temps que l'étoile noire et me taper un peu tous les élites mais je risque de prendre un peu cher ou je prends le saut zou et j'obtiens plus de potions parce que les potions en général vous me direz là ça va sauver même temps qu'une renseille ça va je pense qu'on va prendre le saut zou ou l'étoile noire et j'hésite j'hésite allez on part sur un saut zou c'est parti continuons ok on a nouveau nos points de vie et ça c'est beau c'est un monde qui joue donc ce côté là me paraît pas mal pour les trois points d'interrogation puis élite puis tout ça ça me paraît pas dégueulasse de ce côté là on va partir ici alors le gourdin pour bien commencer il nous met 10 par contre ça ça m'emmerde du coup on se protège on a un gourdin plus aussi d'accord gourdin pour achever les ennemis c'est pas mal on va essayer de jouer plus défensivement cette fois il faut qu'on passe vers un marchand aussi ah mais ce jou c'est vraiment pas mal pour les quatre points ça me change vraiment la run et s'ouvrir je t'ai maudit c'est une carte embêtement autre qu'attaque ok d'accord ok prends toi ça ça suffira alors il va nous mettre 16 et nous on a pas beaucoup de défense on peut le mettre 6 plus 7 on peut le mettre maximum 10 17 ouais on va essayer ça pour la vulnérabilité prendre ça et puis euh on va se prendre quelques hits pas trop de choix quand il a pas le choix il a pas le choix bon 6 sera soigné avec le sang ardent avec le gourdin pour terminer tout ça le gourdin c'est vraiment fort frappe parfaite jouable si vous n'avez que des attaques en main en fiche 14 7 dégâts et 1 de la vulnérabilité à tous les ennemis ça c'est oui c'est oui clairement alors qu'avons nous ici passez à côté d'une petite statue portant plus en basse quelqu'un derrière vous me revient doucement stop fait demi-tour puis pour retrouver devant la statue qui vous fait face maintenant voyons de plus près c'est pas une statue mais un homme maigre et sculpte sculptural respire-t-il seulement ? vous avez soit touché peut-être vous perdez vu pv gagner 75 d'or euh les mauvais visages 50-50 c'est là hmm beau visage ça a l'air d'être passé c'est quoi ça ? vous sentez plus locasse c'est quoi locasse ? j'espère que c'est bien mais apparemment il a 10 bons visages ah un marchand très bien ça qu'est-ce qu'on a du coup ? hyper cute fiche 3 dégâts un ennemi à toi nanana tu as vu le truc ? useless pas grave ah puis c'est non cut une carte on fait perdre des pv gagner 1 de force nan l'autre masque est le mieux des deux fuck j'ai le carte je puis placer une carte de votre main sur le de la pioche y'a pas grand chose qui a les roufs c'est quoi les reliques ? alors des deux pochins un coffre non boss que vous ouvrez contenant deux reliques c'est fort après avoir atteint c'est du repos quand c'est le prochain combat avec deux c'est pas mal aussi c'est une copie sur le terrain une carte de votre deck bof les popos c'est bof j'ai envie de prendre le ce truc et puis sinon je sais pas trop le percute à la limite 13 de dégâts bah oui de reliques prendre ça je sais pas si c'est une bonne idée il faut trouver les coffres hein c'est ça le problème de temps à temps on peut abandonner vous lécher un livre géant parsemé d'inscription cryptique c'est-à-dire d'interpréter ces écritures élaborées mais ceci se met à bouger et à se transformer en écriture que vous reconnaissez bah oui moi je veux lire étrangers sont paris d'un ancien nommé néo cela éveille autorité mais vous éprouvez un système général de malaise perdre 1 pv ah non mais je vais perdre 1 pv j'ai obligé de continuer non non faut arrêter tenez le livre perdez 10 pv moi je suis chaud je fais quoi le livre necronomicon on se revient dans isaac j'ai actuellement la première attaque contenant au moins 2 coûtant au moins 2 et jouer 2 fois comme ça c'est une malédiction spéciale ah dans les sources des cartes négatives qui ok du coup c'est quoi la malédiction je peux l'avoir la carte de malédiction s'il vous plaît alors je vois personne n'échappe à cette malédiction d'accord je sais pas si c'était une si bonne idée que ça c'est vrai au souvenir on verra comment ça se passe oula oula la 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 gardien sphérique on va tirer du tour annule 3d buff oh l'enfer on va frapper ça me parait mieux qu'une amélioration de de frappe ok ça passe ça passe c'est ok tier pour nécronomicon c'est une connerie par contre ça c'est oui coup de teneur on va faire le coup de teneur pour la vulnérabilité et après on fait la lame il faudra un petit bourrin là comment ça s'appelle déjà pour faire un petit 42 dégâts là ce serait parfait ça le one shotterait bah le gourdin plus c'est parfait ça c'est tellement mal qu'est-ce qu'on a ici car ce qu'on veut temps ce que vous dire quand vous en jouez une elle s'épuise que puis une carte une carte attaque vous pourrez en haute main deux fois j'ai deux cartes piocher une carte de haute main sur vous de la pioche ça c'est fort ça coûte rien c'est de la pioche gratuite et l'élite qui donnera deux reliques du coup il a l'air plutôt chiant on va voir ce qu'on peut piocher carte au dessus de l'appui carte à placer au début regardez le oh le gourdin j'ai envie de le claquer maintenant en fait la défense bah ouais faut qu'on se défende on va garder le gourdin pour le tour d'après et des coups on va claquer la défense et lui percute et puis il va deux frappes on fait ce qu'on peut on met 8 donc on prend que 3 c'est ok une plaie l'armure c'est au quai tiers et du coup clairement on va claquer le gourdin 63 ah mais deux fois oh mais oui attendez à chaque tour la première oh ça veut dire qu'avec le nécronomie compte je peux faire deux gourdins de suite c'est complètement pété lorsqu'un mimeur gagner oh il peut faire une carte ça c'est oui point aléatoire parmi 3 et ajouter non ça c'est bon ce qu'on a en fait faire votre tour paire des 5 de force gagner un artefact c'est vrai que ça me paraît pas ouf peut-être améliorer à l'infini oh intéressant ça je fais une carte je fais une carte de 1 ça c'est gratuit aussi ça c'est gratuit aussi on peut la prendre non c'est bof c'est à prendre le coup brûlant qui peut être amélioré à l'infini avec le nécromicon ça peut être très fort aussi du coup on va aller au feu on va aller voir le forgeron un t100 art un arte s'empêche de prendre des débats et du coup on passe à combien un 16 on va d'abord améliorer l'eau de courdin pour faire bien plus mal nos points de vie sont ok tiers et je réfléchis mais on va pas aller par là il y a beaucoup d'ennemis là on a plus de choix plus de possibilités encore un marchand métamorphose ajouter 3 attaques à votre pioche elle coûte 0 ce combat intéressant il y a beaucoup des cartes de votre main pendant ce tour c'est fort ça qu'il y avait tous les ennemis soit un total des dégâts non bloqués ça c'est très fort aussi 8 dégâts j'ai envie de prendre ça la faucheuse une carte attaques et 3 d'armure je pense qu'on va prendre ça parce que ça peut nous soigner une toilette dégâts non bloqués ça veut dire qu'on peut se soigner au moins de 4 s'il y a pas de blocage quoi et c'est rare que les ennemis ont de l'armure oh oui il est censé y avoir 2 reliques ceinture de potions ce truc c'est quoi je tenais gagner 2 emplois de potions ah c'est nul parce qu'on peut plus avoir de potions à cause de ça fiole de sang au début de chaque combat avec péril 2 pv c'était une relique d'accord je croyais que c'était une espèce de beau-pou du coup là ça fait 20 si je fais ça je vais prendre très cher là on peut faire 28 et du coup tuer lui ça a pas fait 28 parce qu'il vole c'est pas un coffre ça c'est un coffre élite d'accord j'ai pas ranqué la différence mais c'est vrai qu'il vole du coup il prend moins de dégâts j'avais pas pensé à ce détail 5 d'armure ensuite j'ai 5 je vais prendre cher ici faire les dégâts et prendre de l'armure j'oublie à chaque fois que les piafs ils prennent enfin les trucs qu'ils volent ils prennent moitié de dégâts faut que je lise mieux les trucs c'est bien le fait qu'il est tombé ça l'a empêché d'attaquer le gourdin il a déjà fonctionné l'écronomicon c'est un coffre l'autre sur les délites et les coffres de ta relique c'est pas les coffres sur la map ok merci merci j'ai envie de dire la frappe elle va même pas le tuer mais on va juste le frapper une fois et ben on fait un gourdin sur lui c'est le 4 tiers ah bah apparemment on l'avait pas claqué couteau moins 2 mais j'ai joué à un truc ah mais c'est à chaque tour c'est tellement fort en fait j'ai cru que c'était le premier tour seulement ah non mais c'est dégueulasse du coup si je fais ça il tape 2 fois bon là en l'occurrence non ah mais c'est super fort le nécronomicon je viens de capter quoi paire 2 gain 2 de force sans du tour paire des 2 de force rien qui m'intéresse ici et j'ai bien envie d'aller voir l'élite puis si on a encore des pendules on pourra se taper autre élite parce là on est full life à part entre eux ok il nous met 12 du coup on va améliorer ça on aurait pu faire la améliorer ça plutôt ça aurait fait 7-7 bon ben c'est trop tard bon quitte à taper on va taper hein il nous fait quoi lui ah c'est un boost plus de dégâts alors là on a 5 on peut faire très mal hein alors du coup moi je fais assez chaud à tuer lui parfait 18 on a pas de quoi se faire de la défense ah mais on a assez pour un deuxième gourdin mais 42 ça va pas le tuer ouais bah de toute façon on a pas de quoi se soigner donc euh tant pis ah ça c'est bien ça va nous soigner du coup ah c'est fort putain en plus ça le frappe deux fois avec le necronomicon faut vraiment que je pense à ce necronomicon comme il faut hein coup de pied sauté s'ennemi est venu à rame gagne 1 il pioche une cave pique 1 de faiblesse épuise 1 pioche 2 bof oui tu as la relique corner qui te donne énergie quand tu killes un mob ah ah c'est vrai merci de tuer là parce que moi ma mémoire est plutôt mauvaise je suis nul en mémoire oula ah bah c'est un elite forcément coup brûlant fiche 12 ça ferait 24 oh ils vont me faire super mal on va voir ce qu'on peut avoir avec ça je m'en fous de ce que tu mets dessus avec le coup brûlant on va le garder pour le tour d'après qu'on prenne l'armure là ah bah forcément on pioche le coup brûlant putain mais ils font trop mal je vais prendre super cher ça va faire mal hein on va se prendre 14 dans les gueules en plus on se prend des plaies ça fait mal les elite ils font mal le gourdin le gourdin pour kill le gros tala c'est parfait c'est tellement fort cette connerie la faucheuse pour se soigner et puis un peu de défense peut-être aussi dans toutes ces conneries c'est bien de se soigner mais il faut de la défense aussi c'est ok tier hein franchement pour le moment le gourdin pour one shot encore un truc ça fait 13 x 2 ça fait 26 bon on va tuer lui parce qu'il va nous attaquer sinon comme ça on peut claquer un lupercut pour la faiblesse la vulnérabilité allez on le rend vulnérable ça c'est bien on l'ennemi vulnérable c'est bien c'est une bonne chose 35 un petit gourdin non un coup de tonnerre 14 x 2 10 x 2 on va faire ça pour le je suis enchevêtré je ne peux pas jouer de carte attaque quoi je ne peux rien faire du coup arnaque rendez-moi la vérité heureusement que ce n'est pas un truc qui fait très mal parce que je n'aurais pas apprécié c'est bien on va aller pioche un bon truc là c'est parti on va remercier le bourrin qui fait toujours plaise alors de l'or un coup n'aille chaque fois que vous jouez trois attaques en tour gagner un dit dextérité ok gagner un artefact bof colère je laisse cette carte à autre défaut bof ça ça peut être bien parce qu'on a la carte qui peut être améliorée à l'infini il faudrait qu'on se débarrasse de ah mais merde j'avais plus d'emplacement de potions j'aurais dû la prendre je croyais que j'étais full abruti découvrez un bâtiment ouvragé qui semble abandonner une plaque carachée au mur j'ai au sol il faut le shuriken à toi aussi il fait quoi le shuriken la bibliothèque ranger le parchemin c'est une carte parmi 20 à disposition les pv c'est pas le plus important doubler l'armure neuf ok il ya beaucoup de trucs je vais se mettre que les attaques en main ok ma fiche 10 de dégâts 6,5 secondes gagne 3 pv permanents ça c'est super fort épuisement écarté jusqu'à la fin du coup j'hésite à prendre appétit ou un gourdin pour le moment toutes les journées que tu gagnes 1 de force effectivement soit on reprend un gourdin soit on prend les appétit en espérant qu'on puisse parce que 10 c'est fort aussi mais avec le necronomicon je pense que les pv max c'est toujours une bonne valeur sûre du coup je vais prendre l'appétit nanana les livres racontent une histoire et est-ce qu'on se tape l'élite ou est-ce qu'on se tape un ennemi normal ça dépend si on veut dormir ou faire une forge en fait sachant que l'élite il nous a pas mis tant cher que ça du coup je pense que ça passe au pire on dormira après et ça a l'air d'être un élite hockey tiers euh faucheuse tous les ennemis et ça nous soigne ça le fera deux fois moi je dis oui alors on s'est remis full life ça c'est un monde qui joue par contre il frappe maintenant du coup on va on va tuer lui il percute un fiche 13 on va se débarrasser de lui il y a une 6 d'armure mais dans une carte on va prendre ça ok c'est ok tiens on se prend 12 j'aimerais bien claquer l'appétit pour que ce soit rentable mais là ça va être compliqué il faut faire bien plus mal que ça pour que ça sert à quelque chose on va pas l'utiliser pour le garder on va essayer de l'utiliser un maximum pour se faire des pd max de l'infini ah non il y a avec des connards bah du coup gourdin lui on le tue hein non on le tue pas parce que je sais pas compter on va le tuer là on va prendre 9 ou plutôt tuer lui hein pour pas prendre 9 encore un gourdin gagne 8 d'armure un fléchis ok c'est ok tout se passe bien ça n'est pas fini non 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 il me faut mon appétit ok le coup de tonnerre qui a 7 dégâts à tous les ennemis c'est vrai il est tué moi j'ai bien envie euh d'utiliser l'appétit en fait cri de guerre piocher la carte pioche l'appétit garder la défense claquer ça j'aimerais vraiment gagner les pb max je pense que c'est bien de le faire ah mais s'il invoque des gros des débetins de ses morts à chaque fois ça va être chiant du cul toujours pas l'appétit hein on tue lui écoutez euh on fait ce qu'on peut hein malédiction il y a 9 d'armure on prend le bouclier je m'en fous tue le tu penses pas que c'est rentable ? pourquoi ? je peux plus avoir l'appétit ah oui il est plus dans la liste ou il est dans le deck ouais bon il est en aide c'est pas là au prochain tour on le tue bon ça va être un enfer effectivement et voilà tant pis le jeu n'est pas du même avis si vous voyez tout pv il gagne au début de chaque tour c'est assez situationnel quand même ok on fiche 3 de dégâts il faut gagner de l'armure on fiche chaque dégâts en éliminatoire ça c'est fort j'hésite à prendre si on a pas de pouvoir je pense qu'on va prendre parce qu'on a pas mal d'autres trucs qui nous donnent de l'armure et là clairement on va aller au forgeron et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ça ça fait combien ? ça fait 5 seulement bof l'appétit j'imagine c'est pour plus de pv permanent mais la lame lourde ou le percute des trucs comme ça ça va être pas mal hein ah ça c'est fort hein fiche 7 je pense qu'on va améliorer le pouvoir je sais pas vraiment si je fais des bonnes idées vu mon niveau sur le jeu mais on tente des trucs on tente des plaides alors c'est qui du coup ? ah lui on l'a déjà vu il y a eu bien pire alors épuisement épuisement c'est si je l'utilise pas maintenant ou c'est si je l'utilise et l'épuisé allez on pioche on va garder ça quand tu la use du coup on va la garder pour le moment quoi ? qu'est-ce qui est passé avec mon hypercute là ? il a disparu dans le néant des copains tête de torche coup brûlant flèche 10 plus de la lumière de leur habilité je gagne 9 de l'armure pioche on va prendre quand même cher 12 dégâts c'est chaud quand même hein ouais des cartes qui se barrent, ça cause de quoi ces conneries ? on va prendre de l'armure hein il me faut mes bourrins là mes gourdins de l'enfer ouais on va se prendre 12 quand même hein car, venez de la force 5 de force putain mais il refrappe déjà ces cons ? appétit bon on va prendre l'armure déjà améliorer une carte améliorer une frappe hein c'est bien plus rentable dans ce coin faut qu'on tue les petites merdes à mon avis on va la garder quand même on la garde on a 17 mais bon c'est largement pas assez on se prend beaucoup 10 à chaque tour donc lui il prend quasi rien ok ça c'est bien l'âme lourde ou 18 mais on tue rien là j'hésite bon on va prendre ça pour l'armure parce qu'ils nous mettent que 7 ce tour là on va garder la frappe parfaite pour le tour d'après ah bah oui ça pioche une carte du coup ça sert à rien je crois que ça pioche une carte ok ça va en se prend que 2 ce tour donc c'est ok tiens en fait il nous faut un gourdin pour le balancer et défoncer des trucs mais si je les pioche pas ça va pas le faire oula 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 le connard le collectionneur ah bah les gros dans les voilà la question c'est est-ce qu'on met euh on le met 60 dans la gueule mais après on prend trop cher de toute façon là on va tuer un de ces trucs ok il y a une 4 d'armure en fiche 3 ouais ça en fiche que 3 si on tue lui on regarde un point il y a une 5 d'armure en fiche 3 et on prend 10 quand même hein c'est beaucoup 10 normalement c'est débrasser des petits trucs sauf que mes gourdin ont l'air d'être au même endroit du coup c'est un peu fiant 27 il y a une 5 ok améliorer ça hein pas trop le choix on va taper ok affaibli on fiche 10 ou 4 x 2 ok on va prendre 15 c'est cher 15 c'est beaucoup ok là je sais pas ce qu'il fait il pense à un truc il réfléchit à la vie putain on a que des cartes de merde on a que de la défense on va taper ce qu'on peut hein là je pense qu'il va invoquer des copains des nouveaux amis ah non il augmente sa force il nous met 15 15 c'est ok il nous met 21 il faut savoir hein la fucheuse c'est bien on va l'utiliser pour se soigner un petit peu en plus elle frappe deux fois il lui percute pour la faiblesse et là on lui met 24 et lui nous met 15 de toute façon on a pas de défense ah je peux pas bah oui j'ai plus de points le mec il sait pas lire il sait pas compter par contre on prend très très cher hein coup de tonnerre on va claquer coup de tonnerre pour pour mettre de la vulnérabilité et ensuite il va nous mettre 15 de nouveau le gourdin il met 42 x 2 ça fait bien assez pour le tuer c'est parfait ça c'est bien passé c'était ok nickel le succès débrouillé et le collectionneur apparemment c'est la première fois qu'on le bat gagne un artefact et j'ai pu dépêcher une carte gagne 30 d'armure c'est fort ça j'ai l'impression mais ouais très peu de cas où c'est utile à mon avis je pense pas que c'est bof on va pas la prendre qu'est ce qu'on a du coup ? comme la voici je vous ai dit j'ai joué 5 cartes à votre deck d'accord gagnez au début de chaque tour vous ne pouvez plus améliorer au site de repos ok ouais mais en début de chaque tour quand vous êtes sur le point de mourir que vous perdez des PV pour atteindre 50% de PV max à la place une seule fois ouais mais le point de mourir ça veut dire que s'il me reste 40 PV et que je me prends 40 je ressuscite la queue bah ça ça a l'air vachement fort hein ça fait un point par tour mais la queue tu me dis je te fais confiance alors on prend la belle queue l'eau de là par où on va ? ça te reste ok faut croire qu'on passe d'un côté bon de toute façon on passe sur un coffre ce côté là me parait plus intéressant parce qu'on peut tac 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 donc je pense qu'on va faire tac tac repartir là ça me parait pas dégueulasse on va plus passer il faudrait qu'on trouve un chop aussi vu mes thunes alors il met 10 donc ça c'est parfait on lui met 18 x 2 la frappe une défense au cas où c'est nickel le tour subissait deux dégâts et c'est fort ça oh l'appétit est-ce qu'il y a moyen ? le gourdan ça met 42 x 2 c'est 3 x 42 ça ça met 13 x 2 là ça lui met 16 du coup on peut faire ça et là on le tue et on gagne des pb max ça c'est bien de l'or et une potion explosive c'est pas dégueu 7 dégâts 2 x 5 de flèche sur tous les ennemis c'est fort aussi hein parce qu'elle utilise plusieurs fois c'est déjà amélioré kamikaze c'est quoi ces conneries ? expose dans 3 tours quoi 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 ? beaucoup de points de vie aussi on peut mettre 20 à 1 là mais c'est 20 plus 7 qui puissent une frappe ils sont débarrassés dans ah mais il est nul du cul en fait l'onde de choc de toute façon pourquoi on en est ? ah merde ! oh je sais pas compter ça m'énerve apprenez moi à compter s'il vous plaît on va faire des maths basiques parce que là je me prends des violettes à la con lui il expose pas hein contre ce buffet ah il fait des dégâts quand on le tape d'accord on va claquer ça j'ai 13 dégâts ça va juste pas le tuer en fait ah mais ça va se taper 2 fois faire 4 2 fois non plus 12 on va se débarrasser de lui hein comme ça il nous frappe pas et puis voilà on peut piocher comme ça si gagner de l'armure ça tape gagner de l'armure ça tape donc c'est bien on va essayer de pas l'attaquer au corps à corps qu'avec des des trucs mais bon ah bah ça fait chier hein de se prendre des dégâts pour le taper et après prendre des dégâts aussi comme ça on gagne de l'armure ça le tape on gagne de l'armure ça le on s'en fout ça le tape ça le tape c'est parfait j'aime gagner de l'armure pour taper les gens euh 14 pique 3 de faiblesse 7 ajoute un ébêchement bof je crois qu'on a bien assez de cartes dans notre deck de toute façon on aura un bon truc là devant vous trône un hôtel décorez et conseillez à l'invité dupliquez une carte de votre deck c'est oui je pense qu'on va prendre encore un gourdin supplémentaire parce que on les pioche trop rarement ces trucs surtout quand on est ouh là ouh c'est un élite là putain il est il est vénère pour l'armure on balance un petit tu percutes dans la gueule hein on prend quand même 3 c'est ok beaucoup de points de vie honte de choc clairement on pioche qu'est-ce qu'on pioche à garder l'armure pour le tour d'après mieux en une carte on va améliorer hein toujours mieux d'améliorer surtout sur les combats contre des ennemis qui ont beaucoup de points de vie sinon c'est long en tout cas merci encore à tous ceux qui sont là des bisous n'hésitez pas à discuter à follow à tout ce que vous voulez ok il nous met 16 une cool armure on va la claquer forcément on va claquer ça aussi on prend que 1 ici donc c'est ok et on garde l'appétit au cas où on arrive à claquer pour la fin du combat un petit gourdin s'il vous plaît ce serait cool et ben voilà et boum et boum il t'a mis un debuff j'ai pas vu mais je l'ai tué qu'il y a les 3 pv en fait non on fait ici les gars ajouter une en 1 non ça me parait pas ouf ok le oh non moi qui voulait un truc ils ont beaucoup de points de vie ça faucheuse pour nous soigner allez c'est parti on met presque full life on améliore une petite frappe et puis on va frapper lui quoi de toute façon là on n'est pas assez de défense pour se protéger donc on va forcément prendre super cher le beuglement encore plus de force c'est dégueulasse le gourdin ok on va clairement tuer lui du coup lui il nous met 10 ah bah gourdin le retour moi j'aime bien ces conneries et ça pour l'armée gourdin c'est fort avec ce necronomicon et puis même en général de regagner des points à chaque fois c'est super fort et un gourdin oh merci de l'or et 14 double votre armure pioche une carte pas de truc pété donc je vais pas prendre je pense qu'on va comment dire se prendre une amélioration enfin je sais pas vraiment ce qu'on pourrait améliorer hypercule ça passe à combien pique 2 de faiblesse et 2 de vulnérabilité c'est fort aussi ça et ça ouais bof 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 on est pas beaucoup passé au shop et ça flèche 16 x2 c'est fort ça peut encore l'améliorer après avec nos pouvoirs là nos cartes donc ça ok tiens je pense qu'on ira à l'élite après pour une petite relique supplémentaire euh acheter une potion acheter bah écoutez regardons la map les shops euh on en a plus dans notre chemin on a clairement plus donc euh fuck les shops et on gaspille tout potion de sang potion tu peux pas comment ça potion je peux pas ici deux poisons ah d'accord vous ne pouvez plus d'accord je vois ce que tu veux dire je croyais qu'on ne pouvait plus obtenir un combat moi arnaque du cul tant pis car on dormit à la poubelle bon c'est pas trop grave oula une tête comment il s'appelle la tête géante et ben c'est un bon nom effectivement on claque le mastodonte et on applique de la vulnérabilité par contre il a beaucoup de points de vie donc je pense que ça va être plutôt long comme combat on peut dire gg à la technique de la popo 4 c'est quoi ce qu'est ce compte à rebours là j'aime pas ça moi j'aime pas du tout ça cette histoire du compte à rebours et vais le mettre 9 ça va claquer ça 3 qu'est ce qu'il se passe à 0 j'ai peur j'ai très peur pour moi ok gourdin foiseau forcément une petite vague pour faire un peu mal c'est parfait plus on gagne de l'armure ce qui nous donne encore plus de dégâts j'ai tellement peur qu'il fasse un truc péter à la fin de son compte à rebours il percute pour la vulnérabilité ça aussi puis on frappe on va se prendre neuf pas trop de choix on avait pas de défense il met 22 c'est beaucoup 22 tout ça piocher de cartes chaise on va pas le non ah non justement on va pas utiliser j'ai pas envie de le repiocher moi allez on va se débarrasser de ça on va se mettre de l'armure faire ça x2 11 d'armure on la repioche forcément on va plutôt prendre l'armure hein en plus ça fait des dégâts faut pas que j'oublie que ça fait des dégâts à chaque fois tic tac tic tac j'ai sûr ça fait rien c'est juste pour me stresser gourdin j'ai envie de mettre 80 et lui nous met 26 hmm pas trop le choix hein faut lui faire mal ah bah non il était tellement affaibli je suis con hors de l'or les 101 150 plus 101 tu mets combien ? beaucoup j'ai pas fait gaffe en fait gagne 2 de force ça peut être très fort on va prendre l'enflammé et puis on va aller plutôt de ce côté je pense tu dis combien ? 80 euh 90 oui je dis 80 la suite mettez fin à votre tour sans armure et gagne 6 d'armure que quoi ? tu es perdu ouais avec 50% enfin donc combat avec 12p ça c'est fort aussi c'est bien je pense qu'on va aller au flou que quoi ? tu es perdu forgeron parce qu'on a est-ce qu'on peut améliorer le enflammé là ? 3 de force ça me parait fort je t'ai perdu 8 80 c'est 80 oui c'est 80 80 pas 90 je crois que j'ai dit 90 euh on va aller par là hein le feu ou ça c'est belge je crois belge et suisse salut Bill's Hugo bienvenue à toi des bisous on est sur le dernier étage enfin l'étage numéro 3 mais euh ouais mais je crois qu'en Belgique il est aussi 80 ah le gourdin dès le début histoire de de one shot des trucs genre euh au hasard ça comme ça en plus on passe à 2 et ça ne sert à rien on peut piocher on va garder un gourdin pour les tâches d'après et euh j'ai un peu fait de la merde en fait et puis il dit ça d'accord d'accord comment ça va du coup on prend un peu d'armure et puis on va infliger 10 sur lui je tente 80 90 ouais pour perturber les gens non j'avais entendu ça en Belgique ok je sais pas je suis allé qu'une fois en Belgique et j'ai pas vraiment fait attention pour moi c'est tellement logique que ça me choque pas et vu que je vis pas loin de la frontière française je suis assez vite habitué à entendre les deux en fait je pense qu'ils font chier là euh on va le tuer lui ça va nickel tu vas un connaisseur du jeu savoir si je peux euh voler les infos on lui met 9 plus 3 ça suffira pas de tuer ces 3 de force c'est pour combien de temps ah bah oui c'est sur plusieurs tours les 3 de force et du coup euh on va prendre un peu cher mais pas trop le choix hein on va se prendre ouais faudra qu'on soigne faudra qu'on aille au feu dodo hein parce que là euh pas trop le choix sinon le Daryboss il va me manger la gueule ok on lui met 9 à lui c'est parfait 10 plus la vulnérabilité et du coup on lui met 21 c'est parfait tu vois et je suis pris je suis pris il y a pas longtemps Nakodak ouais bah moi aussi hein j'ai quelques heures sur le jeu je crois que c'est notre quatrième run Potion de pouvoir bah de toute façon on va pas leur au pouvoir aux potions une paire 2 de force piocher de carte ça c'est fort aussi parce que c'est gratuit donc euh je prends et clairement le dos c'est le flemmard le c'est le flamand oh putain voilà je crois qu'on est parti dans un débat beaucoup trop profond pour moi on joue la sécurité hein gagner 3 d'armure du tout jeu les gars gagne 4 de force en 8 tours ouais bah ça c'est gratuit j'hésite à prendre non mais on a trop de cartes dans le deck ppp qu'est-ce qu'on a ici un marchand yes et bienvenue attendez déjà je veux retirer euh je peux retirer la malédiction ah bon elle a plus la malédiction où est-ce qu'elle s'est barrée mais merde elle a mis l'enferse on avait jamais entendu jamais entendu ahlala je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait enlever limite une frappe je pense qu'on va jarter d'une frappe qu'est-ce qu'on a comme relique déjà que à l'aide à l'aide que l'obtenir dans le canton d'un côté ils disent euh 80 mais ils disent non non tout l'inverse ils font un mix des deux puis après la suisse alémanique c'est encore le jeu le jeu est très bien moi j'en suis très content juste à prendre ça parce que c'est un quart ça m'arrive assez souvent je crois qu'on va le prendre euh et puis il m'a l'écouté on va prendre euh les pv max hein le jeu est très bien d'après moi euh après faut que je connais pas assez j'ai très peu joué comme je t'ai dit 4-5 heures mais j'en suis très content pour moi le jeu pour le prix qui coûte est clairement rentable on pourrait presque le one shot avec le gourdin enflammé double gourdin dans sa gueule il va prendre super cher oh le pauvre petit le pauvre petit et toi t'en penses quoi vu que t'es un peu joué aussi je veux bien ton avis parce que pour le moment je suis en full découverte j'avais regardé un seul stream sur ce jeu il y a longtemps à sa sortie ouais je me disais la même aussi euh on peut se soigner mais oh il nous va nous mettre 25 on va prendre euh les améliorations hein ça j'aurais pas du je me suis soigné pour rien mais c'est pas grave c'est quoi le lotus là ? ah oui c'est 50 ans et moi on me demande pas mais je sais ce que tu en penses toi papy gâteau tu caches le jeu donc tu aimes forcément le jeu hé hé encore un gourdin bah écoutez euh ah ou l'ombre de choc pour affaiblir bah le gourdin c'est quand même plus fort hein 4 d'armure puis on va améliorer notre petite frappe j'aurais du prendre un peu d'armure c'est au quai tiers hein mais même les gens qui ne parlent pas c'est une question générale encore un gourdin oh la penche euh on va enlever ça vu qu'on va claquer gourdin on va claquer ça euh allez c'est parti ah ça fait tellement mal tellement de plaisir 60 franchement on devrait s'en sortir sans trop de problèmes bah voilà il met 28 mais est-ce qu'on peut le tuer on peut lui mettre 26 là on a pas de défense on lui met de la vulnérabilité d'abord claquer ça et ensuite double ça et bah ah non il est pas mort on lui met 9 et il est vulnérable du coup il est mort c'est bon tout va très bien 14 3 de faiblesse bof 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 ok euh alors je pense pas qu'on a besoin de se soigner du coup on va améliorer une carte la question c'est quoi ah bah ça ça peut être améliorer à l'infini 21 mais les ouais allez on prend quand même ça moi je dis oui la question c'est est-ce qu'on va réussir à terminer cette run pour la première fois le dernier bof qui es tu oulala 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 ça me fait peur tout ça moi on claque ça forcément on claque ça une carte euh on garde l'armure on va prendre l'armure boum confirmé et on va gourdiner ce mec ça sera un de moi un peu violent pour le tuer mais au moins ça passe merde j'aurais pu claquer encore un truc j'avais oublié que je gagnais un point à chaque fois n'oublie pas les popos 5 de force des fois 60 ans de carte pour en piocher d'accord là ils nous mettent très cher hein gourdin ouais faut tuer faut tuer hein faut qu'on les tue ces trucs je sais pas s'il peut les faire repop rien que derrière il y a une carte ça améliore la faucheuse j'avais pas trop le choix alors c'est de ceux qui sont là n'hésitez pas à follow ou à discuter donner votre avis sur le jeu des conseils je prends tout j'ai besoin d'aide euh ok coup brûlant à contre il nous met 7 x 4 7 14 28 c'est un peu beaucoup mais on a absolument rien euh pour se mettre mieux allez nous met 8 x 4 attendez ça ça met de la vulnérabilité hein ah non la force on va lui mettre de la vulnérabilité ça s'endort pas de chope sur le troisième étage la ranaque conseil claque pas tout pour le tuer et défends toi bien et bonjour à toi bonjour propthèse bienvenue à toi merci du conseil il faut pas tout claquer d'accord ça veut dire qu'il a sûrement une deuxième phase où il va être vénère je sais pas si la force je sais pas la force je sais pas la force je suis pas sûr de ça joue de la force à moi ou à la carte ok il va nous mettre un peu cher mais on va prendre enfin on va prendre très cher de toute façon encore 54 ouais il nous faut des gourdins là piocher le quart pioche moi un petit gourdin là pas du tout ça on s'en fout plus de vulnérabilité ou le percute pour la vulnérabilité on va plutôt claquer ça et il faut l'armure pioche une carte d'armure bah non forcément on va claquer plutôt ça du coup en plus chaque fois qu'on claque d'armure coup de prothèse frappe lourde je fais x de dégâts plus 3 fois ta force ok le gourdin j'ai bien envie je crois qu'on claque ça aussi le problème c'est qu'on va pas se défendre du tout mais on va lui faire 90 enfin 90 donc je vais perdre des gens on va prendre ça et lui faire un peu mal parfait je crois qu'on devrait s'en sortir avoir la deuxième phase 2 enfin s'il y a quelque chose après vu le conseil je m'attends à qu'il se vénère un petit gourdin histoire de le terminer et c'est parfait grrr ok du coup il est vénère là on va se mettre de l'armure au cas où je sais pas exactement ce qu'il va faire régénération ah voilà on est reparti oh il nous met 42 mais c'est une blague ça je vais crever en plus on a il y a une set d'armure en flèche 8 on va améliorer la vague de fer pour plus d'armure et puis on va mettre de la vulnérabilité tout conseil de ta tef et de te def et de pas tout claquer effectivement euh ok là c'est ok tier ce qu'il nous met ça c'est bien ça va nous soigner voilà on est remonté à 46 même à 64 vu que ça tape deux fois c'est vrai voilà alors on va prendre le mastobank je pense il est ouf ce boss là il nous met beaucoup là mais il faut qu'on claque une défense de toute façon il faut lui mettre de la vulnérabilité ok c'est ok tier je pense qu'on devrait y arriver ça me parait correct tout ce qui se passe alors le gourdin pour faire bien mal comme toujours x2 oh ça fait tellement mal 23 x2 on va prendre l'armure parce que voilà 8 là il fait combien on a pas besoin d'autant non non ça fait 27 donc oui on va prendre le 13 d'armure on prend que 3 je pense qu'on s'en sort oui je pense que t'es bien non je pense que ça va jouer un peu sur la pioche des gourdins surtout on a stodonte on en a 2 là il nous met que 15 de toute façon on a pas d'armure allez tape ok on gagne 6 d'armure grâce à je ne sais plus quelle relique de toute façon donc ça passe encore là il faut on chope un gourdin et puis il est mort quoi après le jeu il faut qu'il soit du même avis il y a une 8 on a un truc ok ça passe encore neuf ouais il va pas nous tuer encore faut juste que je pioche des bons trucs si le jeu il me laisse piocher petit gourdin et c'est bon connard alors on lui met 13 x 2 ça fait 26 c'est pas ouf 10 et enfliche 10 ah mais non on le termine là t'enfliche 15 ah bon on le tue yes du coup le churine a 32 dégâts hé trop bien ça veut dire que c'est fini là succès des aéroïés le corbeau putain j'ai cru que c'était un autre boss j'ai cru que je devais me taper un autre boss derrière j'étais voilà je suis mort moi il me restait 57 points de vie bam 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 les pulsations profondes et il faudrait le parcours la sacre tentière serait-ce le coeur de la tour la source de tout ce mal vous dégainez votre lame attaquer bah j'ai pas trop le choix j'ai 737 le coeur se tordait et saine mais il continue à bap l'attaque le plus puissant ne suffis-t-elle pas me demandez et c'est la première fois que je viens ici vous pensez avoir infilé un total d'un par coeur un total de 14 millions de dégâts est infilé par tous ceux qui sont mesurés à lui le coeur bat de plus en plus fort tandis que vous perdez peu à peu connaissance vous savez plus au final quand le mob est vulnérable tu penses à juste un camp de dégâts mais ça ne s'affiche pas sur la carte tant que tu ne sais pas les meubles ok d'accord dormir une victoire succès des aéroïés rubis 14 milliards j'ai dit quoi millions succès des aéroïés ascension zéro alors attendez on développe des trucs je ne sais pas à quoi ça correspond annuler deux prochaines malédictions ok pas mal énorme donne une carte supplémentaire ok vous pouvez désormais creuser à la recherche de reliques au feu de camp c'est sympa ça sympatoche apparaît sort des parties suivantes ok donc du coup c'est la première fois qu'on termine les trois boss incroyable ce qui se passe à droit à un générique de l'enfer un générique de l'amour pour que je vais tir je vous profite pour dire des bisous youtube abonnez vous et n'hésitez pas à venir en live ciao ciao